Tadam ! J'ai cousu une veste sublime doublée et je vous en parle aujourd'hui en live Bienvenue, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je vous laisse arriver tranquillement Vous arrivez ! Hello, hello ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, coucou Corinne Et que vous êtes ravis de me retrouver en live ce midi J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je ne vous ai pas retrouvés et papotés avec vous Donc je suis toute contente et j'ai comme l'impression d'avoir perdu l'habitude aussi Mais ça va vite revenir Aujourd'hui, vous voyez, je porte la veste sublime que j'ai terminée il y a déjà un petit temps Mais entre les informations importantes à passer et puis les vendredis où je n'ai pas pu me connecter Du coup, je vous en parle aujourd'hui de cette veste, cette sublime veste sublime que j'ai doublée Et du coup, je vais en profiter comme ça pour vous expliquer assez rapidement, de vive voix, disons, comment faire pour doubler la veste Sachant qu'il y a un article de blog qui va arriver ensuite où vous allez avoir les notes écrites Donc voilà, ne vous inquiétez pas si jamais vous n'avez pas le temps de prendre des notes par exemple En tout cas, profitez-en aujourd'hui pour poser toutes vos questions Si vous en avez sur cette veste, sur par exemple des conseils pour coudre une veste Ou alors n'importe quelle question que vous avez à me poser Je serai ravie de vous répondre en live Vous arrivez, hello hello tout le monde Trop trop contente de vous avoir connecté ce midi Super, super Donc pour celles pour qui c'est la première fois vous êtes la première fois en live Faites-moi un petit coucou, dites-moi qui vous êtes Comme ça je vous repère Et puis pour les habituer, merci d'être toujours fidèles au rendez-vous Et de même que la team replay, n'hésitez pas à me mettre un petit message Comme ça je sais qui me regarde tout simplement Du coup, aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de cette veste La veste sublime Si vous voulez je me lève comme ça vous allez mieux la voir Hop là Elle est comme ceci Donc la veste sublime C'est une veste qui est comme ça assez cintrée Et qui est caractérisée Je ne sais pas si vous allez réussir à voir avec mon tissu Voilà, on le voit comme ça Qui est caractérisée ici par des découpes princesses Une jolie basque Qui je trouve en fait Je trouve que l'association découpes princesses ici Avec cette pièce de tissu tout en hauteur Associée à la petite basque Et bien je trouve que ça fait une silhouette super jolie Il n'y a pas d'autre mot Parce que du coup, cette partie là Verticale Ça élance Et puis ça gomme un petit peu Si jamais on a des rondeurs ici Au niveau du ventre Et le fait que ce soit cintré ici sur le côté Mais du coup, ça fait une jolie silhouette Donc moi, j'adore cette veste pour ça Et puis aussi pour son col Comme ça Que je trouve très chic Et très féminin Moi, la veste, je la porte tout le temps ouverte Vous me voyez tout le temps la porter comme ça Mais si vous voulez, vous pouvez la boutonner Donc soit en mettant dans le patron C'est prévu Soit de mettre une agrafe comme ça Soit sinon de mettre un bouton Mais moi, vous voyez, c'est limite La taille J'ai coupé une taille qui est trop juste ici Pour fermer la veste Mais c'est pas grave du tout Pour moi, puisque je la porte tout le temps ouverte J'aime bien comme ça Voilà Les manches ici Sont en deux parties Pour faire une belle manche taille Et puis Le dos, il est comme ça Voilà, le dos Le dos classique, disons Il y a J'ai rien à dire Disons sur le dos J'aime beaucoup ce modèle Si vous voulez voir le dessin technique Peut-être que vous allez mieux visualiser Comment ça se présente Voilà, le devant Vous voyez ce que je vous disais Les deux pans comme ça Je trouve ça vraiment très joli Et la petite basque Qui cintre en fait la silhouette Et après au niveau du col Là, vous pouvez choisir Vous pouvez choisir Soit de le faire comme ça De la même couleur en fait Que le corps de la veste Soit sinon Il y a une possibilité ici De mettre comme Comme une parementure en fait Pour faire Une petite fantaisie D'une autre couleur Vous voyez Donc moi personnellement Toutes mes versions Je les ai faites Comme ça Avec Le col plein Disons Et Et ce qui est sympa Avec ce modèle Je trouve C'est que En fonction du tissu Que vous allez choisir Le style sera complètement différent Donc si vous voulez J'ai sorti Mes deux versions J'ai une version Comme ça Que j'ai réalisé Du coup En velours côtelé C'est celle que je portais hier C'est une notification D'Instagram C'est celle que je portais hier Et du coup Ça a fait un style Qui est plutôt Bah détente Je dirais Un petit Un petit peu plus Décontractée Beaucoup plus fine Aussi Et vous voyez Ça c'est la version Initiale C'est à dire C'est la version En suivant le pas à pas Tel qu'elle Donc on va avoir une veste Parce que la veste Sublime initialement Elle n'est pas doublée Donc vous voyez On va avoir une veste Comme ça Avec Vous voyez Couture apparente Disons à l'intérieur Du vêtement Et puis J'avais gancé Au niveau De la parementure Et de la basque C'est ce qui est prévu Par le modèle Donc voilà On a une veste Comme ça Qui est plutôt Qui est moins formelle Disons Quand on la réalise Dans un Un velours A grosse côte Par exemple Et ma seconde version Hop là Elle est juste derrière Je l'avais réalisé Alors c'est complètement différent Vous voyez En fonction du tissu Je l'avais réalisé Dans un tissu fleuri Comme ça J'adore cette version Qui est Assez Assez osée Disons De porter Les fleurs Comme ça Sur une veste Mais je trouve ça Très très joli Et pour cette version Si vous voyez J'avais doublé J'avais déjà créé Une doublure Et Et en fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai réalisé Ici Cette pièce Du col En fait C'est la parementure A l'intérieur Au lieu de la réaliser Dans le même tissu Comme là Et bien du coup Je l'avais réalisé Dans le tissu noir Ce qui fait Un peu Une veste bicolore Du coup Avec Avec le noir Qui ressort Au niveau du col Donc là Je ne sais pas Si vous voyez bien Du fait que c'est noir Sur noir Sur la doublure Mais vous l'avez déjà vu En story Quand je la porte Sur instagram Ou si vous m'avez déjà vu Lors d'un cours Ou en vrai Et bien du coup Ça rend bien Je trouve Ce col bicolore Voilà Et donc Ça c'était Mes deux premières versions Et pour cette version Je suis partie Du coup Sur un tweed Donc J'avais ça Dans mon stock Que j'avais acheté Chez Mondial Tissus Il y a Un petit temps Je ne sais plus Si c'était L'année dernière Je pense que c'était L'année dernière Ou même peut-être Il y a un an et demi Et en fait J'avais craqué Sur ce Sur ce coloris Pastel Vous voyez Il y a des petits Des petits fils Comme ça Un peu plus gros Qui ressortent Et puis il y avait le brillant Franchement Le brillant Ça fait Ça fait trop craquer Donc Là Pendant que j'écrivais L'article J'ai regardé Au niveau des stocks Mondial Tissus Il n'y en a plus Mais vous pouvez Peut-être En retrouver Je crois Que j'en avais vu Sur un autre site Internet J'ai peur De vous dire Une bêtise Mais c'était Peut-être Ma petite mercerie En tout cas Si vous cherchez Tweed Tweed Pastel Vous allez en trouver Et voilà Celui que j'ai pris Ressemble à ça Alors je vais remonter A voir si vous m'avez Posé des petites questions Hello Lynn La version fleurie C'est ta préférée Corinne C'est vrai qu'elle est Elle est chouette Elle est vraiment chouette J'avais J'avais un petit peu Hésité à la faire Parce que quand même Les fleurs Après Mais il faut Le porter Mais au final Avec Un bas Unis Et un t-shirt Vraiment Unis Passe partout Et bien ça fait C'est la pièce forte De la tenue Et ça rend Super bien J'aime beaucoup Les Les coutures Gancées Je pense que c'est ce que Tu voulais dire Ouais c'est vrai que les coutures Gancées ça rend Ça rend bien C'est très très joli Mais c'est vrai que pour Pour une veste Alors attendez Je l'enlève Moi je trouve ça encore Plus esthétique en fait D'avoir Une doublure Quand on Quand on L'enlève Quand on Quand on la met Quand on la porte Je trouve ça plus esthétique Encore d'avoir une doublure Comme ça A l'intérieur de la veste Et surtout Je trouve que A l'usage Déjà quand on Enfile C'est plus agréable Et ça apporte Une toute petite dose De chaleur supplémentaire Qu'il faut Par moment Et c'est vrai que La veste Qui n'est pas doublée Celle qui n'est pas doublée Celle là Elle est Elle est plus froide En fait Que les autres Donc Je caille plus vite Tout simplement Mais Mais c'est vrai que Les coutures grancées C'est quand même C'est quand même Super joli C'est C'est sympa L'association Body Vest Oui là J'ai un body Du coup C'est C'est un body Que j'ai cousu Et je trouve que Le jaune Avec cette veste C'est Ça rend hyper bien Je sais pas ce que Vous en pensez Mais Je trouve que Les deux Se marraient bien Et au final Je vais pouvoir la porter Avec plein de couleurs Parce que J'ai testé Avec du Moi je porte aussi Du lilas Donc avec le lilas Ca allait Et avec le bleu Ca allait aussi Donc Même J'ai mis une fois Avec un Un t-shirt noir Ça En fait Ca va avec tout C'est ça qui coule Avec le pastel J'aime beaucoup Ce que tu portes Intemporel Merci Oui C'est vrai C'est vrai C'est vrai que Du coup Le tweet Comme ça Ca a un côté Un petit peu Plus Plus classique Un petit peu Plus intemporel J'avoue Que quand je l'ai cousu Je l'ai cousu Avec Avec les filles De l'abonnement Louisette VIP Et puis tout au long Je leur disais J'espère que ça va pas faire Trop Mamie Quoi Que le style Va pas faire Un petit peu Trop Vintage Et en fait Je pense que ça dépend Vraiment Avec quoi on associe Au final Au final ça va Enfin vous me dites Vous me direz Si je suis vraiment Comment dire A côté de la plaque Au niveau style Ou si ça va En tout cas Ça va Avec plein de choses De ma garde-robe Donc ça c'est cool Du coup Ce que je disais Pour cette veste C'est que Le style va changer En fonction du tissu Utiliser Et Pour cette version Si j'ai utilisé Utilisé Un twill Mémé Louise Ouais c'est ça Un twill Par exemple Qu'est-ce que je raconte Voilà Ce type De De lénage Et en fait Je vous ai Je vous ai partagé Pas mal d'infos Sur Instagram Pour vous aider A coudre Ce genre de choses Parce que Bah vous voyez Ça s'effiloche Beaucoup J'ai tellement Bien fait le nœud Que je n'arrive pas A le défaire Pour vous montrer Mais Bah alors Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Mais en tout cas C'est un Un tissu Qui s'effiloche Beaucoup Donc je vous recommanderais De surfiler La totalité De vos pièces Avant de Avant de démarrer La couture Si jamais Vous cousez Ce genre De tissu Et également C'est un tissu Qui est Assez mou Celui que j'avais Je vais vous montrer La mollesse De la chose A vrai dire Je l'ai commandé En ligne Ce tissu Et quand je l'ai reçu Je me suis dit Oh la 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 Pour une veste Cata Ca va pas le faire Et c'est pour ça Je pense que J'ai tant tardé A le A le coudre Parce que je me doutais bien Que j'allais avoir Beaucoup de travail En amont Vous voyez Déjà Comment ça s'effiloche Un max Et Et ensuite Vous voyez Comme c'est mou Donc Pour une veste On aime bien avoir Un petit peu plus De tenue Donc Si vous avez Un tissu Comme ça A travailler Ce que je vous recommanderais Aussi C'est de venir Entoiler les pièces Effectivement Il y a Lumina Qui dit Tu as entoilé les pièces Avant de les coudre Ouais J'ai entoilé mon tissu Avant de couper Avant de couper Mes pièces Et j'ai entoilé Avec quoi Avec un entoilage Très fin Et très souple Donc vous voyez J'ai pris un entoilage Qui ressemble à ça En fait C'est un entoilage Pour maille J'ai utilisé ça Parce que c'est Comme je viens de le dire C'est super fin C'est super souple Et Et l'idée C'était pas non plus D'apporter Une tenue En mode Carton Quoi A mon tissu C'était juste Apporter un petit peu plus De Bah de tenue Mais pas trop Donc vous voyez J'ai utilisé quelque chose Qui ressemble à ça Donc voilà Je vous mettrai une référence Pareille Dans l'article De blog Vous pourrez cliquer Comme ça Vous allez avoir l'info Super facilement Mais vous voyez C'est vraiment C'est vraiment souple C'est pas du tout Un thermocollant Qui va être amené A donner beaucoup De raideurs Par contre Au niveau des pièces Ici De De parementure J'ai mis mon thermocollant Classique Pour Pour les vestes J'ai pas thermocollé Avec ça Et après par dessus Un autre thermocollant Non non J'ai J'ai directement thermocollé Avec le bon Le bon Entoilage Donc du coup C'est vrai que En amont Quand on a un tissu Comme ça Il y a un peu de travail Dans le sens où On doit D'abord Thermocoller le tissu Et après Venir surfiler Toutes les pièces Pour éviter Au moment de la couture Vous voyez De se retrouver Avec des bords Comme ça Ce qui Ce qui fausserait Considérablement Les marges de couture En fait Donc voilà Bien venir Surfiler Pour que ça Ça ne bouge plus Donc ça C'était La partie tissu Et ensuite Au niveau de la couture Alors si vous suivez La version Sans doublure Le pas à pas Enfin Classique Disons Celui qui est proposé Par la marque Franchement C'est super facile Les explications Sont claires C'est une veste Qui secoue Extrêmement facilement Et c'est un modèle Que je recommande Pour une première veste Par exemple Donc je sais que Vous êtes plein Parmi mes élèves Avoir fait Votre première veste Avec ce modèle Pourquoi ? Parce que Même s'il y a Beaucoup de pièces Différentes Vous voyez Il y en a deux Pour les manches Là pour le devant On a trois pièces Et bien en fait C'est toujours du tout droit Grosso modo Sauf pour les emmanchures Bien sûr Mais on va pas avoir De difficultés Techniques particulières Il n'y a pas de boutonnière Il n'y a pas de colle Il n'y a pas Enfin franchement A chaque fois C'est des coutures droites Donc c'est super facile Pour une première veste Vous pouvez totalement La coudre Et ensuite Une fois que vous avez Fait des versions Comme ça Sans doublure Et bien vous pouvez Vous amuser A ajouter une doublure Et c'est plutôt facile Avec ce modèle Parce que Vous voyez Dans le patron de base On a déjà Ici Une parementure Comme ça Dans le dos On a une parementure Sur le devant Et surtout Ici On a cette pièce Qui remonte En fait Pour créer la basque Donc en gros Nous Il nous reste A remplir le vide Ici Créer une doublure Pour remplir le vide Et il faut simplement Travailler La pièce d'eau Et les pièces La pièce milieu d'eau La pièce côté d'eau Et après La pièce côté devant Donc C'est plutôt facile A réaliser C'est pour ça que Je vous l'ai expliqué Dans l'article Et si vous voulez Je peux vous expliquer De vive voix Là maintenant Si ça vous intéresse Dites moi Dites moi Et si vous avez Des questions Encore une fois N'hésitez pas Est-ce qu'il y en a Parmi vous Qui l'ont Qui l'ont Déjà cousu Cette veste Alors là Vous voyez Mon col Il retombe Un petit peu A chaque fois Il faudrait que je fasse Des petits points Pour que ça reste Pour que ça reste En place Lumina Ça t'intéresse Comment faire Pour la doublure Ok Est-ce qu'il y en a Parmi vous Qui l'ont Déjà cousu Vous connaissiez Bah oui Vous avez peut-être Probablement Déjà vu Du fait que J'en ai parlé Plein de fois Attendez Le patron Je l'avais Nessé là-bas Ça m'intéresse L'explication De la doublure Cool 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 Donc du coup Je vous en parle Donc comme je disais Alors attendez Que je Comment faire J'essaye de reprendre Mes esprits Pour vous expliquer Ça bien Alors le devant J'ai pas besoin Du devant J'ai besoin du dos C'est beau Le dos Que je vous montre J'ai oublié de préparer Des jolis Ok Donc en fait L'idée Comme je vous disais Ici pour ajouter La doublure de la veste Il faut simplement Entre guillemets Venir combler le trou Donc vous voyez On doit combler ici Le trou Du dos Des côtés Dos Côté Devant Et ici On a un micro-trou Au niveau De la parementure Devant Je n'ai jamais cousu de veste J'aimerais me lancer Donc si tu veux Te lancer pour une veste Ce modèle Par exemple Ça peut Ça peut être Un chouette modèle Et si tu as envie D'avoir D'ailleurs tout le monde Si vous avez envie D'avoir d'autres inspirations J'ai fait un post Instagram Avec des idées De vestes Faciles à coudre Donc si vous voulez Vous pouvez aller voir Après le live Restez ici Après le live Vous irez voir Dans mon propre compte Instagram Il y a une petite sélection De vestes Toutes plus belles Les unes que les autres Donc ça peut donner des idées Ok Donc là l'idée Pour créer La doublure Par contre Si c'est votre première veste Ne faites pas la doublure Tout de suite Suivez bien le pas à pas Tel qu'elle Et c'est après Quand vous avez Quand ça devient trop facile Pour vous Vous pouvez vous amuser A mettre une doublure Ne m'ajoutez pas Les difficultés Comme ça Directement C'est Enfin après Faites comme vous voulez Mais moi je ne vous le conseille pas Donc Pour créer la doublure Si vous voulez Là je vais vous parler D'une version simplifiée Parce que Éventuellement Pour créer une doublure Il faudrait modifier Les manches Il faudrait modifier La totalité des pièces En hauteur Mais si vous voulez Là je vais vous expliquer La version La plus simple Pour que vous puissiez Le faire Facilement Sans avoir Trop trop De modifications Donc L'idée Si vous voulez Ca va être D'ajouter Les pièces de doublure Et vous allez devoir Couper La pièce Ici Qui correspondait Au devant Et côté devant Et côté dos Vous la laissez Telle qu'elle Vous pouvez la recouper Comme ça Telle qu'elle Vous ne vous tracassez pas Dans un premier temps Pour ma version simplifiée Et Ce qu'on va venir Travailler Simplement Ca va être La pièce Du dos Donc celle Qui correspondait A ce trou là Si vous voulez Cette pièce D'eau Ici On va venir La retravailler Parce qu'en fait La pièce d'eau Elle est Elle est Elle est Comme ça Ca correspond Au tissu Extérieur Et On doit Venir Retirer Oups Retirer en fait Cette partie là Qui correspond A la parementure Puisque la parementure On va la conserver Vous voyez La différence entre La pièce d'eau En montée Et la pièce d'eau En doublure Il va falloir Retirer Cette partie là Sinon ce sera Beaucoup trop grand Donc là Pour faire ça Il suffit Alors vous prenez Votre pièce d'eau Et vous enlevez Toutes les marges De couture Donc on travaille Toujours Sans les marges De couture Quand on fait Des modifications Donc la première chose A faire C'est ça C'est recopier La pièce d'eau Retirer les marges De couture Et ensuite On va venir Retirer On va venir Prendre La parementure La parementure D'eau Ici Et On va venir Retirer aussi Les marges De couture De De la parementure D'eau Et là Je vais noter En gros Je l'avais fait Pendant le live Avec les Louisette VIP J'ai mis Attention Ici En fait Comme c'est Une finition Avec un biais Là On n'a pas De marge De couture Sur cette pièce Donc On retire Les marges De couture Simplement De De l'épaule De l'encolure Et puis Pas du milieu D'eau Puisqu'on est Dans le pli Voilà Et donc Ensuite L'idée Ça va être De venir Superposé Comme ça Les pièces La pièce d'eau Et la pièce D'encolure On superpose Et on vient Retracer Donc là Vous imaginez Que j'ai retiré Les marges De couture Ici Et on vient Retracer Ce trait là Ici Sur notre pièce Sur notre pièce D'eau Comme ça On va avoir La ligne de couture Ici Qui va Assembler La parementure Et la doublure Et une fois Et une fois qu'on retire Tac Voilà Vous imaginez Mon trait Vous venez Retirer En fait Cette partie là Puisque cette partie là Le tissu Ce sera Le tissu extérieur Donc une fois Que vous avez Fait ça Vous pouvez Comment dire Vous pouvez venir Recouper Sur le trait Si jamais Vous Vous ne retracer Pas les marges De couture Tout de suite Ou alors Vous gardez en mémoire Que toute la partie Supérieure Sera à supprimer Et la deuxième chose Que vous devez faire Pour Pour votre Doublure Au niveau Du dos C'est Ajouter Un petit pli Pour l'aisance Alors un petit pli Pour l'aisance Ça ressemble à ça Je vais vous montrer Sur celle là J'espère que dans le noir Enfin dans le noir Sur le noir Pardon Vous allez voir Oui c'est bon Vous voyez Un petit pli d'aisance C'est un petit pli Comme ça Qui Vous avez l'habitude Dans toutes les doublures Vous allez avoir Un pli Ici Qui permet D'avoir De Blaisance Comme son nom L'indique Au niveau De la doublure Pour éviter Que ça tire Donc pour ajouter Ici Ce pli Des ans Dans le milieu D'eau C'est Super facile Il suffit Tout simplement De venir Décaler Décaler Le milieu D'eau Des centimètres Que vous souhaitez Donc Un centimètre et demi Deux centimètres En fonction De ce que vous souhaitez faire Et Ensuite Ben venir Alors donc là Le trait Il ne sera plus là Vous visualisez Il était par là Et venir rattraper le trait Comme ça Tac Tac Là ça c'est la modification De la pièce d'eau Classique Que vous pouvez faire Si jamais C'est pas Méga super clair Il y a Ouran Qui va nous faire Un super beau schéma Et que j'en serrerai Dans l'article de blog Je lui ai demandé De faire ça Parce qu'elle fait ça Bien mieux que moi Je pense que Je sais que vous adorez Mes dessins Mais Elle dessine beaucoup mieux Et du coup Vous allez avoir Le schéma Comme ça Dans l'article de blog Prochainement Mais du coup Voilà C'est la modification Que vous pouvez faire Pour la pièce d'eau Donc ajouter Un pli d'aisance De l'aisance Ici Sur le milieu d'eau Et retirer La partie Par menture Les légendaires dessins Ouais Là c'est que C'est que dans la team C'est que pour les élèves Des cours en direct Avec les dessins Voilà C'est l'exclusivité On va dire Du coup Une fois que vous avez fait ça Vous avez votre pièce d'eau Et votre Enfin Votre pièce par menture Du coup Sans les marges de couture Là il va falloir Remettre les marges de couture Pour pouvoir coudre Tout simplement Vos tissus Ensemble Et 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 c'est good C'est bon Pour la modif simplifiée Après si vous avez envie D'apporter un petit peu Plus d'aisance encore Sur votre doublure Vous pouvez augmenter La hauteur De toutes vos pièces Donc Du coup Il va falloir Augmenter la hauteur Des pièces Là j'ai fait tomber J'ai fait tomber ça Augmenter un petit peu La hauteur De cette pièce Ceci Devant Enfin dos Côté dos Devant dos Euh Devant dos N'importe quoi Côté devant Côté dos Dos Et puis Et puis c'est tout Et puis c'est tout Ça va être les seules pièces Que l'on va couper Dans la doublure Et puis les manches aussi Vous pouvez ajouter Un petit peu d'aisance Au niveau de l'emmanchure Pour la manche Et deuxième chose Pour Pour ajouter Une doublure A cette veste C'est que Dans le tissu extérieur Ici Vous n'allez pas couper La parementure Comme Comme ce qui est prévu A la base Parce que rappelez-vous Sur Sur cette version-ci Vous voyez Il y a une toute petite zone Vous voyez là C'est une toute petite zone De trou Qu'il va falloir doubler Donc si on coupe La parementure Comme ça Il faudra créer Cette petite zone Dans la doublure Et moi Pour vous faciliter La tâche Ce que je peux vous proposer C'est de couper En fait Deux fois Le devant Deux fois le devant Comme ça Comme ça Vous n'avez pas besoin De recréer Ici Cette petite zone En doublure Ce qui donne Au final Attendez Je vais vous montrer Sur celle-là Ce sera plus parlant Ce qui donne Au final Une pièce devant Qui remonte Certes Un petit peu Plus haut Comme ça Mais au moins Vous n'avez pas A créer Une pièce de doublure Ici C'est vraiment C'est vraiment Une solution Facile Pour vous Que je peux Vous recommander Donc j'espère Les filles Qui étaient intéressées Vous avez compris A peu près Le principe Pour plus de détails Je vous inviterai A regarder L'article De blog Et du coup Si vous voulez Doubler Cette veste Les modifications A faire C'est Dans le tissu Extérieur Vous coupez Tout pareil Sauf La parementure Au lieu de couper La parementure Vous coupez Vous coupez A nouveau Une pièce Une pièce devant Et dans les pièces De doublure Vous allez couper Les manches Que vous pouvez Vous pouvez un peu Ajouter des ans Si vous voulez Vous allez couper Du coup Les côtés devant Côté dos Tel quel Et le dos Que vous avez Modifié Et ensuite Au moment De l'assemblage Disons C'est comme si Vous cousiez Deux vestes Une veste Une version Tissue extérieure Et une version Doublure Et ensuite En fait Il va falloir Assembler les deux Au niveau De l'encolure Du devant Du bas Donc en fait Vous allez assembler Vous allez Superposer Les deux vestes Ensemble Coude Tout le tour Comme ça Et après retourner Donc il ne faut pas Oublier de laisser Une ouverture Quelque part Une ouverture Suffisamment grande Si vous avez vu Mon réel Pour pouvoir Retourner la veste Ensuite Et après Pour coudre Au niveau Des manches Là pareil Il y a une petite Technique Pour ne pas Se tromper En fait Mais après Il faut assembler Du coup Les manches Au niveau De la doublure Où est-ce qu'on met De l'aisance Sur les manches Alors on peut mettre De l'aisance Au niveau Du bas De l'emmanchure Ajouter un petit peu De Un centimètre En fait A l'emmanchure Si vous voulez Et Oups Et en fonction En fonction De votre doublure Vous pouvez ajouter Un peu de hauteur Aussi Voilà Qu'est-ce que je devais dire Encore Au sujet De cette veste Autre modification Que j'ai faite Aussi Pour illustrer Chez Pour les filles De l'abonnement Parce que c'était Le défi veste Chez Louisette VIP Du coup Je voulais illustrer Aussi Comment poser Des épaulettes Et des cigarettes De tête de manche Et du coup Voilà C'est aussi Une modification Que j'ai faite Sur cette version-ci Dans le patron Initial Il n'y a pas D'épaulettes Mais si vous voulez En ajouter Pardon Vous pouvez Bien entendu Vous êtes libre Vous faites Vous faites Comme vous voulez Voilà Pour les modifications Finalement J'ai fait pas mal De modifications Sur cette version-ci Mais ça m'a permis Aussi D'illustrer Pas mal de choses Avec les filles Donc Trop trop cool Est-ce que c'est bon Pour vous Est-ce qu'il y a Des questions Je vous laisse M'écrire Si vous avez besoin D'une réponse Et en attendant Je réfléchis Juste deux minutes Pour savoir Si j'ai tout dit Est-ce que j'ai tout dit Au niveau de la doublure Oui Au niveau du tissu Oui Je me répète Mais après Au niveau du montage De cette veste C'est vraiment C'est vraiment simple C'était très clair Merci Ah trop cool Trop cool Trop cool Si vous avez tout compris En tout cas En tout cas Si vous voulez Si vous avez envie Comme ça De coudre Des vêtements Et que vous avez besoin D'aide Quelconque Vous savez Vous savez que vous avez Des ressources Sur mes cours De couture Dans mes cours De couture En ce moment Vous avez vu Je suis en live Toutes les semaines Pour coudre avec vous La combinaison Siroco Donc le live On a commencé A coudre hier soir Mais si vous avez envie De nous rejoindre Vous pouvez Vous pouvez Bien entendu Rattraper le train en marche Regardez Les replays Par exemple Ce week-end Et avancez Jusqu'à Nous rejoindre Jeudi soir Pour continuer De coudre Cette combi C'était vraiment Trop trop chouette Jeudi soir On va faire On va coudre Le pantalon Donc On avance On avance Ça va être super beau Si vous avez envie De participer C'est là pour vous En ce moment Aussi Si vous voulez Vous Vous perfectionner Avec Votre surjeteuse Si vous avez une surjeteuse Il y a un code promo Qui est en cours Pour avoir Une remise Du coup Sur le cours Bien démarré Avec sa surjeteuse Avec le code Siroco C'est en lien Aussi Avec Avec Cet événement Combinaison Donc Voilà Si ça vous intéresse Vous pouvez En bénéficier C'est C'est là pour vous Même si vous n'avez Pas participé Enfin si vous ne participez pas Si vous ne participez pas Au Couset Avec moi Vous pouvez bénéficier De cette remise Aussi Profitez-en Et puis Voilà J'ai l'impression Qu'il n'y a pas De questions Qui arrivent Au sujet De cette vête C'est que C'était Clair et limpide En tout cas C'est un modèle Que j'aime toujours autant Coudre et portée Donc Je suis trop contente De vous en parler Aujourd'hui Dites-moi Si ça vous inspire A tester ce modèle De veste Si vous l'avez déjà testé Même la team replay Faites-moi un petit coucou Et Comme je n'ai pas de questions Qui arrivent Je vais vous Souhaiter Une très belle fin De journée Un bon week-end Bonne couture On se retrouve Ici Ou là Sur le blog Sur Instagram Dans la newsletter Dans les cours de couture Et Youtube Enfin bref Partout A très bientôt Les filles Bon week-end Et Prenez soin de vous Bye